Donc, je reprends Eθ égale à EZ de bactériel d'euro. On avait dit que EZ égale à k, donc j'ai remplacé le EZ de par k. Ensuite, j'ai fait le produit vectériel k vectériel euro. J'ai remplacé euro par son expression cosθ i plus sinθ j. Donc, en faisant le produit vectériel k vectériel i, ça va être j. K vectériel j, ça va être moins i. Donc, j'ai trouvé Eθ égale à j cosθ moins i sinθ. Donc, Eθ égale à moins i sinθ plus j cosθ. Donc, nous avons trouvé le vectériel Eθ dans la base ij, k. Donc, finalement, on a Eθ, on a euro qui est égale à cosθ i plus sinθj. Et EZ, nous avons trouvé égale à k. Maintenant, remplaçons. Ce qu'on va faire maintenant, on va remplacer Eθ, euro, EZ dans l'expression de vectériel dans le système de coordonnées sinθ. Donc, je vais remplacer euro, Eθ, EZ par ces expressions-là. Donc, on va voir. Je vais effacer cette partie. Maintenant, on n'a plus besoin d'ici. Je vais effacer cette partie. Donc, on remplace un euro, Eθ et EZ dans cette base-là. Donc, dans l'expression de vectériel, on va retenir veiro égale à... Donc, on va mettre veiro, facteur de, euro cosθ i plus sinθj, ensuite, plus veθ, qui est veθ eθ, eθ égale à moins i sinθ, plus j cosθ. Maintenant, plus veZ, veZ, EZ. VeZ de k, j'ai remplacé EZ de par k. Maintenant, finalement, si je fais l'identification, je vais ve égale à x i. Donc, avant de faire même l'identification, on va réécrire l'expression. On va connaître plus loin. Je vais réécrire l'expression ici. Nous aurons veiro cosθ. Donc, on va prendre les composantes suivantes i. veiro cosθ et bθ moins vθ sinθ. Ce sont les composantes suivantes i. Donc, on aura veiro cosθ moins bθ sinθ. Et ça, ce sont les composantes suivantes i. Allons-y. Les composantes suivantes i. On aura veiro sinθ. Veiro sinθ plus veiro cosθ j. Enfin, plus veZ, veZ, k. Donc, si vous avez une question, vous pouvez poser. Bon, je laisse, je vous écoute. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser. Donc, il n'y a pas des questions. Je vais continuer. Maintenant, par identification, on avait vu au début que v est donné souvent cette expression. Donc, par identification, on peut voir que tout ça, c'est x. Tout ça, c'est y. Et ça, c'est z. Donc, par identification, on peut voir que grand x égale à veiro cosθ moins vθ sinθ. Et grand y égale à veiro sinθ plus vθ cosθ et grand z égale à vZ. Donc, on a les trois équations. Voilà. Donc, on a x égale veiro cosθ moins vθ sinθ. Y égale veiro sinθ plus vθ cosθ et z égale vZ. Maintenant, nous, on connaît déjà vZ. On a tous les vz. Vz, je vais mettre ici vz. Vz égale à grand z. C'est réglé. Maintenant, ce qui reste, c'est les inconnus maintenant, c'est vθ, vθ et vrou. On va se déterminer vθ et vrou. Voilà. Donc, on connaît vθ, on connaît vrou. On connaît vz, mais on ne connaît pas vθ, on ne connaît pas vrou. Mais à part des équations, donc la première équation et la deuxième équation, on a un sème d'équations à deux inconnus. X, on connaît X, on connaît grand y. Donc, on va chercher les inconnus vrou et vθ. Donc, on va résoudre ce système. Donc, des deux équations, 1 et 2. Je vais effacer le tableau. Maintenant, on va résoudre l'équation. Donc, on va avec le système. C'est juste pour les deux premières équations. Donc, on va... Chut! Et je coupe. Donc, on aura... Pour les deux premières équations, je vais écrire grand X égale à vrou cosinus de θ moins vθ sinus de θ grand Y égale à vrou sinus de θ plus vθ cosinus de θ. Maintenant, j'ai un système à deux inconnus. Donc, vrou et vθ. On va résoudre ensemble. Donc, je vais effacer le reste maintenant pour prendre plus d'espace. On va résoudre l'équation. On va résoudre l'équation. On va résoudre l'équation. On va essayer de déterminer vrou en premier. Donc, d'après la première équation. D'après l'équation numéro 1. Donc, je peux écrire que X grand X égale à vrou cos de θ moins vθ sinus de θ. Je vais transposer donc le vθ moins vθ sinus de θ. J'aurai X plus vθ sinus de θ égale à vrou cosinus de θ. Donc, c'est en searchant vrou je vais avec X plus vθ sinus de θ sur cosinus de θ égale à vrou. Maintenant, je vais remplacer l'expression de vrou l'expression de vrou dans la deuxième équation. D'accord? Donc, nous aurons y égale à je remplace vrou qui est égal à X plus vθ sinus de θ sur cosinus de θ fois donc, dans les autres équations y c'est vrou sinus de θ ensuite plus vθ cosinus de θ Donc, ça c'est la deuxième équation. J'ai remplacé le vrou là par son expression. Donc, j'aurai y égale je vais développer j'aurai X sinus de θ sur cosinus de θ plus vθ sinus carré θ sinus carré θ parce que sinus de θ fois sinus de θ fois sinus carré θ sur cosinus de θ plus maintenant vθ cosinus de θ Maintenant, ce que je vais faire je vais factoriser par vθ je vais écrire y égale à X sinus de θ aussi, j'ai pas besoin de remplacer le sinus de θ parce que j'ai besoin après de simplifier je vais laisser comme ça sinus de θ sur cos θ plus maintenant vθ facteur de vθ facteur de sinus carré θ sur cos θ plus cos θ Maintenant, ici, je vais ramener mon dénominateur donc, je vais multiplier le cos avec ce cos là ce cos avec ce cos va me donner un cos carré le tout divisé par cos cosinus de θ et vous savez que le sinus carré plus cos carré est égal à 1 Donc, finalement, j'aurai y égale à x sinus de θ sur cosinus de θ plus vθ divisé par cosinus de θ Voilà Donc, on va transposer j'aurai y moins x sinus de θ sur cosinus de θ égale à vθ sur cosinus de θ Maintenant, si je veux trouver le vθ je vais transposer j'aurai vθ finalement égale à cosinus de θ fois y moins x sininus de θ sur cosinus de θ donc, j'utilise juste directement sininus de θ Voilà parce que le cos et ce cos-là vont se simplifier Donc, je trouve vθ finalement égale à cosinus de θ moins x sininus de θ Donc, on a trouvé l'expression de vθ Maintenant, je vais remplacer l'expression de vθ dans l'une des équations soit la première équation ou bien la deuxième équation Donc, je vais effacer cette partie J'ai effacé cette partie On ne va pas trouver la valeur de v Il nous reste 7 minutes Donc, on aura Donc, je vais remplacer dans l'équation Donc, dans la première équation deuxième Bon, je prends la première J'aurai x égale à vers où donc cosinus de θ Je remplace vθ pour une expression ça va être moins facteur le cosinus de θ sininus de θ encore Donc, on y va on va développer j'aurai vθ cosinus de θ moins sininus cosinus donc, ça va être cosinus de θ sininus de θ x le moins avec le moins ça va avoir une plus x sininus de θ d'accord d'accord et ça, ça va être plus cosinus de θ sininus de θ d'accord et ça, ça va être plus cosinus de θ sininus de θ d'accord donc, on va continuer on va continuer ici on va continuer on va continuer à l'autre à l'autre donc, ici je vais je vais ramener à l'autre donc, j'aurai x x non moins sininus carré c'est cosinus carré donc, j'aurai x cosinus carré x cos carré de θ plus cosinus de θ sininus de θ fois y égale à verrou égale à verrou verrou cosθ voilà donc, finalement, on va trouver en divisant partout par cosθ donc, divisé par cosθ là par cosθ et là par cosθ je vais retrouver x cosinus de θ plus sininus y sininus de θ égale à verrou donc, on a trouvé verrou donc, finalement le résultat donc, on a bθ on a bz on a verrou on a verrou donc, on peut dire que on peut exprimer verrou dans la base dans l'ensemble coordinate cylindrique donc, on a ici verrou finalement égale à x cosθ plus y sinθ c'est ça verrou on connait verrou vθ on connait vz égale à z donc, on peut écrire v parce qu'on a dit que v égale à dans l'ensemble coordinate cylindrique vrou vθ 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 plus vz z voilà maintenant, si nous remplaçons si nous remplaçons nous avons trouvé donc, v finalement égale à v v égale à v égale à v égale donc, v égale v, l'expression finale de v égale v égale v rou, on a trouvé x cosθ plus y sinθ v v v v v v v z Donc voilà l'expression du vecteur dans le système de coordonnées cylindriques. Voilà ce qui a été demandé dans le premier exercice. Voilà ce qui a été demandé. Maintenant si vous n'avez pas de questions, je vais donc vous avoir une nouvelle invitation. On va faire la deuxième partie, l'exercice numéro 5. Voilà, mais je pense que vous avez des questions que vous pouvez poser. Bon, je ne vais pas utiliser le secondaire. Donc vous n'avez pas de questions, c'est bon? Si vous avez des questions que vous pouvez poser, il reste deux minutes comme ça. Après, je vais couper, on va reprendre la deuxième partie. Oui. J'entends parler. Oui. Remplacez E. Remplacez E. Remplacez E. Pourquoi? J'ai pas compris la question. Où? Au début. ? Hum? Bon, je sais pas ta question. J'ai pas compris la question. C'est où? La ou j'ai encadré. Ici. La partie que j'ai encadré. il fallait exprimer le vecteur dans les simples coordonnées sphériques il fallait passer du simple coordonnée cartésien au simple coordonnée cylindrique donc c'est de cartésien à cylindrique donc ça c'est le vecteur V dans le simple coordonnée cylindrique ce qui a été demandé dans le simple coordonnée cylindrique s'il vous plaît donc on avait demandé V était ici dans le simple coordonnée cartésien ça c'est le simple coordonnée cartésien il fallait ramener V maintenant dans le simple coordonnée cylindrique qui est là c'est ce que j'ai transféré donc et vous savez que les vecteurs dans le simple coordonnée cylindrique sont euro le theta et ez ou bien k ça dépend voilà seront donc c'est comme ça et c'est un peu onden et c'est un peu Sous-titrage FR ?